Musique Hey salut tout le monde c'est Lady, on se retrouve pour la quatrième et dernière étape du raid du caveau de verre dans laquelle je vais vous expliquer pas à pas comment franchir la salle finale et combattre le boss final à savoir Atheon donc vous allez atterrir dans une première salle où il faudra éliminer une série de petits ennemis jaunes y compris le maître des clés qui est une sorte de sous boss final donc là il n'y a pas de secret il faut y aller à coup de mitrailleuse, fusil mitrailleur et de lance roquette une fois le ménage fait vous allez voir Atheon le boss final apparaître donc c'est là que va commencer un gros travail d'équipe il va falloir diviser votre groupe en deux parties la première partie composée de quatre joueurs va devoir s'occuper d'activer et de protéger deux portails donc lorsque vous faites face au boss final, le portail de gauche représente le portail de la planète Mars le portail de droite celui de la planète Vénus les deux joueurs restants quant à eux vont devoir prendre ces portails et s'emparer de boucliers qui se trouvent à l'intérieur bien évidemment entourés d'une série d'ennemis il est très important qu'il y ait une très bonne communication entre ces deux joueurs à cette étape précise du boss final parce que tout simplement il va falloir que les joueurs s'emparent des boucliers de façon simultanée si l'un des deux joueurs n'a pas le bouclier en main au moment où l'autre joueur récupère le sien l'un des deux sera contaminé et sa vue va se brouiller jusqu'à devenir entièrement noir il ne pourra donc pas ramener le bouclier dans la première salle une fois cette étape franchie, une fois les deux boucliers ramenés dans la première salle il va y avoir une déchirure centrale qu'il faudra protéger une série de minotaures va donc apparaître et il faudra protéger la déchirure jusqu'à ce que celle-ci disparaisse lorsque vous aurez franchi cette étape, vous aurez validé un premier checkpoint et vous n'aurez plus à refaire aucune des étapes précédentes il va donc falloir vous attaquer au boss final à Théon et c'est là où un gros gros travail de communication va vous être demandé vous allez être successivement téléporté sur une planète au hasard soit Mars, soit Vénus et il va falloir annoncer à vos coéquipiers restés dans la salle sur quelle planète vous avez été téléporté à cet instant vos coéquipiers vont pouvoir activer le portail correspondant afin que vous puissiez revenir pendant votre phase de téléportation l'un des trois joueurs va devoir s'emparer du bouclier qui se trouvera au milieu de la planète pour aller tuer différents ennemis pendant que les deux autres joueurs s'emparant de fusil à fusion seront chargés d'éliminer les différentes oracles qui vont apparaître une fois cette tâche réussie, les trois joueurs qui ont été téléportés peuvent reprendre à nouveau le portail, rejoindre la première salle et les six joueurs au complet seront alors munis d'un super chargé illimité avec lequel ils pourront descendre fortement la vie du boss principal Atheon et pour terminer c'est à cette étape du raid qu'il faudra être particulièrement vigilant avec les suppliants, vous savez ces sortes de harpies qui vont spawner un peu partout dans la map pour vous empêcher de tuer Atheon donc il faut savoir que si l'une d'entre vous vous approche vraiment de très très près elle va exploser et son explosion va tout simplement vous tuer en une seule fois et donc je le rappelle si jamais vous êtes trois à mourir simultanément ce sera la fin de la partie, il faudra recommencer cette étape il y a une dernière petite astuce que je peux vous donner pour Atheon lorsque vous êtes en train d'utiliser vos super chargés pendant les quelques secondes où il va se recharger n'hésitez pas à lancer énormément de requêtes sur ce dernier afin de lui faire baisser sa vie le plus possible et voilà c'est la fin de cette vidéo et de notre petite série sur le raid du caveau de verre j'espère que ça vous sera très utile n'hésitez pas à nous faire partager vos impressions en commentaire et également sur Twitter moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt Ciao ciao